Amis Capricorne, bonjour ! Que vous soyez du signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo sera pour vous, puisque c'est la vidéo pour nos amis Capricorne pour ce mois de février 2022. J'espère que vous vous portez bien. Petite capsule sur ce mois de février, qui sera donc une guidance générale comme d'habitude, mais là ça sera en trois cartes. On va juste aller voir là où vous en êtes, ce que vous avez à entendre, et là où vous allez pour ce mois de février, Amis Capricorne. Ça ne le parlera pas à tous nos amis Capricorne, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre vie, avec vous-même. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement que ce n'est peut-être pas pour vous actuellement, vous n'êtes peut-être pas dans ces énergies et c'est ok. Allez, une carte aussi. Et puis, une petite carte de conclusion pour nos amis Capricorne. Elle vient toute seule, voilà, parfait. Nous sommes partis, amis Capricorne. Alors, nous avons cinq de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Là, je vous ressens, amis Capricorne, sous-jacents, dans le sens où je vous ressens pas dans l'attente, mais il y a quelque chose en vous qui vous dit d'attendre. d'attendre un élan, un ressenti, une synchronicité, un signe, une intuition. Comme si c'est quelque chose qui venait un peu des profondeurs de la conscience, de l'âme, de la nature profonde, peu importe le mot que vous mettez. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez ressentir ce déclic à l'instant T qui va vous permettre d'aller de l'avant. Encore une fois, peu importe le domaine, puisque là, ça peut parler à tous les domaines. Je ressens pour certains que vous avez peut-être des projets, que vous avez peut-être une situation qui est peut-être un peu stagnante actuellement. Mais là, vous savez, il y a quelque chose en vous qui vous dit « Ok, il va y avoir le déclic, vous le ressentez déjà ce déclic. Il est là, il est présent. Mais vous savez pas quand, ni comment, ni pourquoi il va se manifester. Mais vous le ressentez. Et vous savez que ça va donner un nouvel élan dans un projet, dans une rencontre, dans une idée, dans une innovation, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir intuitivement vous booster, vous donner quelque part le top départ. C'est comme si vous étiez dans une forme de starting block, que vous êtes là, patient. Parce que je ne ressens pas que vous êtes dans une forme de galère ou dans une forme d'empressement. Vous êtes patient, vous attendez juste ce déclic comme un départ pour y aller, tout simplement. Et c'est ça que j'ai. C'est comme si vous étiez sur une piste peut-être de marathon ou d'athlétisme. Vous êtes vraiment dans les starting blocks. Là, on voit bien les doigts qui sont vraiment au bord de la ligne. C'est vraiment l'image que j'ai. Et là, vous attendez juste le coup de feu, le déclic quelque part qui va vous faire partir, qui va aller vous faire aller de l'avant. Et cette intuition, cet élan, oui, vous fera avancer sur ce mois de février. Donc pour moi, ce déclic, il peut être sur ce mois de février déjà. On va aller voir plus loin. Mais moi, je ressens qu'il peut être déjà sur ce mois de février. Et encore une fois, je le dis, amie Capricorne, vous n'êtes pas dans l'attente. Vous continuez à avancer, à cheminer. Vous le savez. Et vous savez que c'est déjà là. C'est déjà là. C'est comme s'il y avait déjà une éclosion. Ça se demande juste davantage à s'épanouir. Et c'est le déclic qui va faire qu'il y a l'épanouissement qui sera là. Tout simplement. Et regardez, on a l'abondance. Vous voyez, ce que je vous parlais comme déclic, c'est cette forme d'abondance qui est là. Vous la savez, présente, l'abondance. L'abondance, justement, ça peut être ce déclic. Ça peut être une idée. Ça peut être une nouvelle aventure. Ça peut être un voyage. Ça peut être des échanges. Ça peut être une éclosion dans un projet, dans une relation. Ça peut être tellement de possibilités. Pour moi, l'abondance, c'est une forme de possibilité. Et donc, cette possibilité, elle est là. Elle est présente. Vous la ressentez, vous la connaissez, vous la savez. Vous en avez déjà la saveur. Et vous attendez juste, encore une fois, ce départ. Mais, je le répète, vous n'êtes pas dans l'attente. C'est simplement ce top que vous attendez au moment opportun. Vous allez le ressentir, ce moment opportun. Il va s'offrir comme une offrande, comme une abondance, comme un cadeau de la vie. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Et le 5, pour moi, le 5 parle de changement. Donc, il y a, pour moi, sur ce mois de février, il y a du changement pour vous, amis Capricorn. Il y a quelque chose qui bascule, qui bascule, mais dans le sens des possibilités, auxquelles, peut-être, vous n'attendiez pas, mais vous espériez, vous saviez qu'il était déjà là. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de forme d'attente. J'espère que c'est clair, mais pour moi, il n'y a aucune attente. Il y a juste de l'abondance qui va être une éclosion vers un changement, un nouveau voyage, quelque chose qui va vraiment être, encore une fois, je le répète, comme une offrande, un cadeau. Peut-être un peu comme si c'était écrit, écrit peut-être par vous-même, de par vos profondeurs, vos envies, vos désirs, quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez peut-être à vivre et que vous savez. C'est comme si c'était, quelque part, l'âme, la conscience, la nature profonde qui mettait ça sur votre route, en lien avec l'univers, tout simplement. Et là, nous avons « S'aimer ». « Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton maître, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. » Ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire par rapport à « S'aimer », c'est comme si vous saviez intérieurement, comme si cet amour, cet élan, cette immensité dans le cœur, cette nourriture qui est présente de l'âme, de la conscience que vous êtes aussi, de la nature profonde, c'est comme si c'était cette forme d'abondance que vous offre cette opportunité. J'aimerais arriver à mieux vous expliquer, parce que pour moi, ça me paraît clair. C'est sûr, il y a l'amour physique, de s'aimer physiquement, de s'accepter. Et en même temps, moi, ce que je ressens, ce n'est pas que la beauté physique. Moi, je ressens vraiment plus qu'au niveau de l'âme, de la conscience, de la nature profonde que vous êtes, peu importe encore une fois le mot que vous y mettez, il y a comme une ouverture du cœur qui est davantage là. Et c'est ça, justement, qui vous met sur les starting blocks de dire « je vais y aller » parce que ça vous nourrit tellement de l'intérieur. C'est comme si vous n'étiez pas dans l'attente, mais vous n'êtes pas dans l'attente de l'extérieur qu'il se passe quelque chose. C'est quelque chose qui va venir de l'intérieur et qui va vous permettre d'avancer. J'espère que je suis claire, mais pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes nourri de l'intérieur par quelque chose d'infini, donc de l'abondance des possibilités, comme je vous disais, et vous savez que c'est là et que ça va se mettre en place. Encore une fois, voyez quel projet, quelle rencontre, quelle relation, quel domaine ça impacte. Mais en tout cas, pour moi, il y a un changement, un changement, une offrande, mais qui vient vraiment du très fond de vous-même, que vous avez su peut-être nourrir, que vous n'avez plus mis d'attente et que vous n'attendez plus rien de l'extérieur, mais ça vient de vous, et ça vous permet de vous ouvrir à l'extérieur et de partager avec l'extérieur dans ces possibilités de cadeaux de la vie, tout simplement. C'est vraiment pas comme ça que je le ressens, ami Capricorne. J'espère vraiment que ça a été clair, mais pour moi, il y a une forme de nourriture infinie, d'abondance, de possibilités, et surtout d'amour, de qui vous êtes et que vous pouvez partager avec l'autre et aux autres. Voilà en tout cas cette petite capsule pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite excellent. Petite capsule un peu plus courte que d'habitude, mais c'était juste un petit point pour vous accompagner sur ce mois de février. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.